Ici Justin Charbonneau pour Cinémaniac. Nous sommes ce soir au cinéma excentriste. On reçoit François Delisle qui va présenter ses six longs métrages à partir de lundi le 23 novembre jusqu'au jeudi le 26 novembre, à l'occasion de sa nouvelle maison de distribution qui a été fondée récemment, qui se nomme Fragment. Eh baby! Je ne sais pas comment! Je vais partir au voisin! Attends, je brûle! Je remarque qu'il y a comme une belle histoire d'amour entre vous et le rendez-vous des cinémas québécois qui a commencé avec le film moyen-métrage Baby Plain, je ne me trompe pas, parce que vous avez été nominé pour Meilleur jeune espoir pour les réalisateurs dans cette catégorie-là. Puis après ça, trois ans plus tard, vous avez présenté votre premier long-métrage, RUT, où vous avez gagné le nominé. Non, j'étais nominé dans les meilleurs films de l'année. Exactement. C'était avant les Jutras, en fait. C'était les seuls prix qui se donnaient. OK. Puis pensez-vous que ça a été un boost dans votre carrière d'être acclamé par le rendez-vous cinébécois? Bien, c'est étrange parce que là, c'était à une époque où le cinéma québécois n'avait aucun retentissement médiatique ni populaire. Donc, j'avais beau avoir cette nomination-là, il reste que le film est sorti très confidentiellement dans la salle du Parallèle sur Saint-Laurent. OK, oui. Je n'avais plus d'argent. Alors, on a monté le film, on l'a montré, on essayait d'aller chercher de l'argent. Donc, ça a été à chaque étape. Ce n'est pas nécessairement difficile parce que je pense que c'est le passage obligatoire jusqu'à un certain point. On apprend comme ça. Puis il reste qu'après cette expérience-là, je me suis dit que là, c'est le temps que je me case. C'est-à-dire que j'écrive un scénario et que je me fasse produire parce que j'avais produit mes films avant. Oui. Et puis là, ça a été comme un passage à vide parce que bon, mes projets étaient bien reçus, mais on ne recevait pas de financement pour les faire. Donc, j'ai eu vraiment un temps entre mon premier et mon deuxième. Ça s'explique par ça. Justement, c'était ma deuxième question. En 2004, vous avez sorti Le Bonheur, c'est une chanson triste. Puis ça a pris environ une dizaine d'années avant que vous le réalisez. Puis en même temps, en 2002, je me trompe pas, vous avez fondé les films 53-12. Oui, c'était pour Le Bonheur. C'est ça, justement. Puis pourquoi ça a pris autant de temps pour que ça allait dans ce processus, pour le réaliser en fin de compte? Est-ce que vous vous cherchiez un petit peu… Non, mais en fait, pas tant que ça parce que… Bien, en fait, la seule chose que je cherchais, c'était… Bien, tu sais, comment dire… Je voulais vraiment… Bien, le projet qui est né après Ruth, c'est un projet qui était vraiment… Un projet avec plus d'envergure, donc… OK. Mais le projet arrivait pas à tomber dans le système pour être financé. Donc, après un premier projet, je vais embarquer tout de suite sur un deuxième en écriture. Puis ça a été le même scénario. Ça passe très vite, le temps, hein? Oui, c'est ça. Donc, on peut passer deux ans, trois ans. Après ça, deux ans, trois ans, là, ça fait quand même six, sept, huit ans qu'on défend un projet qui se fait pas. Puis bon, l'idée du bonheur sur une chanson triste est arrivée par la suite parce que là, moi, je suis en train de… De devenir fou, en fait, littéralement, parce que je tournais pas. OK. Donc, je faisais qu'écrire des scénarios ou de réécrire le même scénario. Alors, j'ai eu l'idée du bonheur sur une chanson triste. Je l'ai soumis quand même à la productrice avec qui je travaillais à l'époque. Elle m'a dit, c'est génial, il faut que tu nous écrives un synopsis plus long, puis on va aller chercher du financement. Et en très peu de temps, le financement est rentré, en fait, pour faire le film. Une fois que le scénario a été écrit, j'ai eu du financement. Puis c'était une leçon, en fait, une leçon très dure à accepter, honnêtement. Parce qu'étrangement, je recevais les réponses très positives. À chaque fois, c'était comme si on me lançait un couteau. C'est vrai. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années-là? Pourquoi t'as pas fait ça, en fait? C'est sûr que le bonheur sur une chanson triste, on était huit dans l'équipe, maximum. C'était un tout petit budget. On tournait ça avec un camion, on se promenait à gauche et à droite. C'était très convivial, puis c'était pas le gros luxe, là. Mais je faisais un film. Je racontais une histoire, je mettais en scène des personnages, donc je faisais quand même un film. Puis en 2007, vous avez réalisé « Toi», si je me trompe pas. Et le film, est-ce qu'on pourrait dire un petit peu que c'est un petit peu le prolongement du bonheur? C'est une chanson triste, malgré que c'est pas exactement dans le même registre. C'est plus sombre, un peu, je trouve. C'est peut-être sa face cachée, en fait. OK. J'allais dire volatil... volage. C'est un peu léger, tu sais. Donc, c'est un mock man tree. C'est ça, c'est ça. Bon, mon film d'avant, Ruth, était quelque chose, quand même, malgré les moyens que j'avais, il y avait comme quelque chose au niveau de la mise en scène. Puis là, bon, je voulais retrouver ça un peu avec toi ou le langage cinématographique. Je dis pas que dans le bonheur, il y en a pas, il y en a pas. Mais disons que je voulais que la mise en scène soit un petit peu plus en avant-plan, puis qu'elle dise un petit peu plus sur un état d'âme, en fait. OK. Par rapport au bonheur où il y a beaucoup de dialogue, où c'est vraiment un film dialogué, beaucoup plus, là où l'image est pour supporter, en fait, les personnages et leurs dialogues. Alors, toi, tu étais vraiment plus centré sur une forme, puis sur un approfondissement de quelque chose, en fait. C'est encore un personnage qui veut exister, mais d'une autre façon, en fait, qui est une quête existentielle un petit peu plus profonde, où elle se perd littéralement dans cette quête-là. Tandis que le bonheur, il y a de la lumière. En fait, c'est un mouvement vers l'autre, donc il va vers l'avant, tandis que toi, c'est peut-être un retrait jusqu'à un certain point, dans des zones qui sont peut-être plus sombres. OK. D'accord. Puis après ça, en 2010, j'avais réalisé deux fois une forme. Oui. Puis quand même, vous l'avez sorti en salle, mais aussi sur vidéo de sur demande. Puis je me demandais c'était quoi l'intention derrière cette décision-là. Puis en même temps, c'est quoi... Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la distribution au Québec en quête-là, que vous en sortiez en ligne, etc. Oui. Bien, c'est sûr qu'en fait, ça c'est un concours de circonstances, parce que le film sortait ici au Festival du Nouveau Cinéma, après avoir fait quelques festivals à l'étranger. Et, comment dire, la chaîne qui sortait le film en VOD nous a fait une offre, en fait, pour sortir le film en même temps. Et puis, c'était une offre qui était, compte tenu du marché, qui avait quand même pas mal changé depuis, disons, « Le bonheur, c'est une chanson triste », qui était plutôt alléchant. Puis aussi, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas nécessairement fermé d'explorer d'autres plateformes. Je ne pense pas que c'est incompatible. OK. Alors, on a décidé d'y aller, de tenter le coup. Et, bien, l'industrie n'était pas prête pour ce genre de truc-là à ce moment-là. Je ne sais pas si elle l'est en ce moment. Maintenant, on s'en fout un peu plus jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, par exemple, le film était programmé dans une dizaine, sinon onze salles au Québec. Et du moment où la nouvelle est sortie, que le film sortait en même temps en ligne, c'est-à-dire pas en ligne, mais en vidéo sur demande, on s'est ramassés dans deux salles. Tout le monde a dit, « Nous, on n'embarque pas là-dedans. Vous allez tuer le cinéma en salle. » Donc, le film n'a pas eu une super longue carrière en salle, mais étrangement, c'est le film qui a été le plus vu dans ce que j'ai pu faire. Je suis surpris parce que c'est le premier qui te vient en tête. « Parce que c'est le premier qui te vient en tête. » « Tu penses que c'est un rêve ? » « Tu penses que c'est un rêve ? » « Un rêve rien qu'un rêve. » « Un rêve. » « Rien qu'un rêve. » « Est-ce que je me trompe ? » « Je trouve aussi qu'il y a une espèce d'effet complémentaire. » « Quand ils se réunissent, ça les aide justement à se guérir de leur mal. » « Je ne sais pas si c'est un petit peu dans votre intention. » « Autour d'une dualité, le noir, le blanc, l'homme, la femme, le chaud, le froid. » « Mettez-en, on peut y aller à l'infini en fait. » « Le fait d'utiliser le noir et blanc, effectivement, ça trace une ligne très claire à ce niveau-là au niveau de la lecture. » « Je l'exprime, j'en parle comme ça. » « Je pense que quand les gens voyaient le film, puis après quand je devais aller, par exemple, faire des débats avec eux, » « Je voyais que c'était assimilé assez rapidement ce concept-là dans le film. » « C'est assez clair. » « Ça ne me demande pas vraiment un bac en cinéma pour comprendre ça. » « Découvrez vos films à vous, que je conseille personnellement à ceux qui n'ont vu aucun film de français. » « C'est vraiment un excellent film. » « Le fait que vous jouiez dans votre propre film, c'était-tu au départ dans votre intention? » « Vous avez joué dans un film de Michelin Langteau, je ne me trompe pas. » « Oui, mais je n'ai aucune prétention d'être acteur. » « Dans le météore, c'était une obligation, en fait, parce que c'est l'histoire du plan sur un bar de la plage. » « J'en ai parlé quand même un peu souvent. » « J'avais fait des plans de mer, tout ça. » « C'était le début de l'écriture et du tournage en même temps, parce que tout s'est fait pas mal en même temps, sur une période de deux ans. » « J'étais avec ma femme qui est photographe, avec qui j'étais un peu la bougie de la nuage pour le projet, parce que c'était à partir de photos que le texte s'est écrit. » « Oui, on a pris des vacances, j'avais fait des plans, j'avais tourné des trucs. » « C'était le dernier jour, puis un gros brouillard, puis on décide d'aller voir ce que ça avait de l'air. » « Alors là, c'était comme vraiment... je ne pouvais pas passer à côté. » « C'était au tout début du tournage, donc je n'avais pas de personnage encore, ou presque, si je ne me trompe pas. » « Avec ma mère, je pense que j'avais tourné des trucs avec ma mère. » « Donc, bien là, c'est ça, je me suis dit, bon, là, ça serait donc le fun d'avoir un acteur qui passe à travers l'écran, puis on le filme en deux plans. » « Là, bon, l'idée était peut-être de me prendre, mais de mettre un autre acteur à un moment donné, qui ait comme deux ou trois acteurs qui jouent le même personnage. » « Mais là, ça devenait un peu tiré par les cheveux. » « Alors, j'ai fait ce plan-là, mais là, c'est au tout début du processus. On s'imagine que sur deux ans, j'ai retardé l'échéance où je devais apparaître un peu plus souvent, à un point où là, à la fin, quand j'ai eu du financement pour le film, je me suis retrouvé avec une équipe, puis là, il y avait des plans avec le personnage qui était prévu dans le scénario. Donc, bien, c'était moi le personnage, donc il a fallu je me mettre en scène, puis ça, c'était vraiment pas agréable, parce qu'en plus, je faisais les images. Donc, là, c'était mon assistant qui cadrait, puis enfin, bref, c'est pas mon truc. » « OK. Puis j'ai vu aussi dans une entrevue, je pense plus laquelle, que vous écrivez des choses qu'on écrit pas habituellement. Je me demandais à quoi vous ferez de référence en disant ça. » Bien, c'est-à-dire que dans les règles de scénarisation, on nous dit de pas écrire ce qu'on voit pas. « If you can't see it, don't write it. » Donc, c'est tout simple que ça. Donc, à quoi ça se voit ? Ça, des fois, c'est un peu... Moi, j'aime bien déborder un peu, puis aller, comment dire, nourrir le texte, en fait. C'est pas tant de tomber dans le grand délire. Des fois, je me permets un peu de poésie, en fait, littéralement. Alors, à partir de... Je pense que c'était à partir de, je sais pas, de « Deux fois une femme » où j'ai commencé à sortir un peu. Dans « Deux fois une femme », il y avait l'ajout d'une voix off aussi, très poétique. Bon, les gens ont plus ou moins aimé, mais pour moi, c'est quelque chose... Je suis revenu avec un film où c'était juste de la voix off. Donc, je suis resté très accroché à ce processus-là. Je trouvais que ça amenait comme autre chose. Ça élevait les personnages vers quelque chose qui était peut-être un peu plus pur, en fait. Cette pureté-là dans « Le météore » est assez... Il me semble qu'elle est là, là. Donc, on est en relation avec ce qui est raconté, puis ça, ça a toujours... Ça s'est développé au fil des films, en fait, de vouloir impliquer le spectateur comme étant un personnage du film, alors. Donc, c'est comme ça. Donc, j'essaie de le faire dans le scénario aussi. Puis, étrangement, on dirait que là, que ça marche. On me pose toutes les questions là-dessus. Puis, j'avais une anecdote, en fait, très simple. En fait, on était au Mexique pour le tournage de Chorus. Puis, je fais ça souvent, en fait, juste parce que moi, je suis... Bon, je fais la direction photo, je fais plein d'affaires. Puis, des fois, ça m'aide à revenir dans le film parce qu'on est préoccupé par plein d'affaires, l'heure, le temps. C'est bon. Bref. Alors, je demande à l'équipe de venir autour de moi, puis je lis la scène. C'est une scène très simple, là. C'est sur le bord de la plage. Puis, juste la façon que j'ai décrit la... On était là. Là, l'assistante dit, mais c'est incroyable. Tu sais, c'est comme si tu lis ce qu'on vit en ce moment. Donc, ça a comme... Ça a un effet rassembleur, mais aussi, ça me permet d'aller plus loin parce que les acteurs ne me posent pas beaucoup de questions sur un plateau. C'est quand même assez généreux comme écriture. C'est pas une simple description factuelle. Bon, il se lève, il va là. J'essaie d'en mettre un peu plus parce que ça me permet, moi, d'avoir une prise sur ce que je dis. Puis aussi, ça permet aux autres de rentrer dans le projet. Ça fait que ça, on va beaucoup plus loin comme ça. C'est vraiment un outil maintenant, littéralement. Alors, c'est ça. Donc, oui, je me permets de déborder du cadre d'un film, classique, mais en fait, je pense que de toute façon, c'est dans le film ce que j'écris. Ça fait que ça, par un autre moyen, par d'autres chemins. OK. Puis peut-être une nomination au Jutra pour Chorus. Ça vous ferait plaisir ou je ne sens plus? Je peux dire que ma relation avec les Jutras est particulière. C'est pas moi qui ai des problèmes avec eux, c'est eux qui ont des problèmes avec moi. Parce qu'ils n'ont pas dominé La météore. Jamais. Aucun de mes films n'a figuré à l'affiche des Jutras. Ça fait que pour moi, ça, c'est une histoire qui ne m'importe plus, honnêtement. OK. Moi, je serais content. Merci beaucoup, François Delisle. C'est un plaisir. N'oubliez pas que la rétrospective se déroule le 23 lundi jusqu'au 26 le jeudi. Les six longs-métrages de François Delisle vont être présentés au cinéma excentrice. Bonne semaine.